L'Antwerp est de retour. 66 ans après sa seule participation en C1, une élimination en 8ème de finale contre le grand Real Madrid en 1957, le Royal Antwerp retrouve la plus prestigieuse des compétitions de club. Mais alors, pour combien de temps le champion belge peut-il s'extraire du groupe H et jouer l'Europe au printemps ? On va passer adversaire par adversaire et commencer par le Shakhtar. Première chose à dire, c'est plus le Shakhtar d'antan, c'est plus ce Shakhtar-là qui battait en groupe City, Naples, même le Real Madrid, deux fois en une saison, c'est plus le Shakhtar de Fred, Tyson qu'on voit ici, Marlos, quel joueur c'était. Le Shakhtar est encore champion d'Ukraine, encore aujourd'hui, mais le Shakhtar n'est pas sorti de son groupe de Ligue des Champions sur ses 5 dernières participations. Ils étaient incapables de battre par exemple le Celtic l'année dernière, 2 matchs nuls, 1 partout. L'année d'avant, ils ont fait 1 nul, 1 défaite contre le Sheriff Tiraspol. Et plus récemment encore, fin de saison dernière, ils sont sortis par le Feyenoord en 8ème de finale d'Europa League avec une défaite 7-1 au retour. En pré-saison, Tottenham leur a mis 5-1, l'AEK Athènes leur a mis 5-0, Dordrecht 5-0 aussi, l'Ajax 3-0. Bon, la guerre en Ukraine, ça signifie également que le Shakhtar jouera ses matchs à domicile, non pas à Donetsk évidemment, mais à Hambourg cette saison. Donc, ils perdent aussi l'avantage du terrain qui faisait une de leurs forces. C'était jamais facile, on le voit ici, d'aller jouer à Donetsk en novembre-décembre. Franchement, le Shakhtar, c'est l'adversaire le plus abordable du groupe, et honnêtement, c'était peut-être le meilleur tirage possible du Chapeau 3. Porto en revanche, alors Porto c'était un peu différent, si j'étais onologue, je dirais, ce Porto c'est pas un mauvais Porto. Ils ont fait Dauphin de Benfica la saison dernière, pas champion du Portugal, mais seulement à deux petits points des Benficistes. Ils ont vendu Otavio pour 60 millions d'euros à Al Nasser, c'est une grosse perte, mais il y a eu plein de petites additions sympas, dont le petit Nico Gonzalez du Barça par exemple. Medita Rémi est resté, finalement, alors qu'il était très proche de l'AC Milan, Pepe est encore là, Diogo Costa, c'est un des tout meilleurs gardiens d'Europe. Franchement, c'est une belle équipe, et c'est un club avec une immense histoire européenne, je parle même pas forcément de leurs quatre Coupes d'Europe, celle-ci en 87, notamment à la Ligue des Champions, la première en 2004 avec Mourinho. Je parle même pas vraiment de ça, mais ne serait-ce que récemment, ils sortent tout le temps de leur groupe, souvent à la première place. C'était peut-être le meilleur tirage possible dans le Chapeau 2, mais ça reste extrêmement, extrêmement costaud. Et puis enfin, bien sûr, il y a le Barça qui a des problèmes, invaincu en Ligue 1 pour l'instant, mais sans vraiment séduire les hommes de Xavi qui cherchent un petit peu plus de dynamisme offensif, de solutions face au bloc bas. Ça reste l'ogre du groupe, qui n'aurait de grosses ambitions en championne d'Espagne en titre, qui doit désormais se racheter sur la scène européenne, viser sans doute le dernier carré de la Ligue des Champions, et en plus, franchement, ils se sont plutôt bien renforcés au Mercado Estival, on le voit ici avec les deux Joao, Cancelo et Félix, qui sont arrivés à la fin. Attention, attention, bien sûr, Alamin Yamal, le youngster émergent dont tout le monde parle, tout feu, tout flamme sur ce début de saison, buteur avec l'Espagne pour sa première convocation. Un des seuls joueurs de percussion véritablement du Barça, il pourrait faire très très mal sur l'aile droite. Alors, est-ce que l'Antwerp peut le faire ? Mon avis pour trancher, je vais dire que le calendrier est pas mal. Ça, ça me semble être un gros point positif. C'est vrai que l'Antwerp commence avec sans doute le plus gros morceau, le match le plus compliqué, un déplacement au Camp Nou, mais derrière, il y a deux réceptions d'affilée, deux matchs en Belgique, contre le Shakhtar, puis contre Porto, et le Barça n'est rejoué qu'à la sixième journée, quand peut-être, peut-être, ce sera plié pour eux, quand leur calife sera déjà en main, en poche, et peut-être qu'on peut les imaginer faire tourner un petit peu sur cette dernière journée. Mon avis, c'est que l'Antwerp peut vraiment, vraiment rivaliser avec le Shakhtar. Je les mettrai même un petit peu au-dessus des Ukrainiens. Pour moi, ils peuvent prendre quatre, six points contre eux, je vais dire quatre points contre eux. Contre le Barça, peut-être en sixième journée, aller accrocher un nul, pourquoi pas. Ça ferait cinq points, cinq, sept points. Après, il faudrait battre Porto sans doute au moins une fois. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je pense que l'Antwerp peut en rêver. Je pense que la troisième place est un objectif très réaliste, à la portée des hommes de Marc Van Bommel. Et derrière, peut-être, peut-être, rêver d'un beau parcours en Europa League. On verra, c'est ce qu'on leur souhaite.